Tout le monde souhaite avoir une belle crinière et pour celles qui désirent des longueurs de rêve, rien de plus facile que de poser des tissages. Mais savez-vous que le tissage est aussi de plus en plus utilisé par les hommes ? Oui, ce n'est pas une blague, c'est même une tendance du côté de la communauté afro-caribéenne à Londres. Claire Nemanzi. Ces deux hommes sont inquiets, ils commencent à perdre leurs cheveux. Ils sont donc venus dans ce petit salon du sud de Londres pour essayer une technique qui fait fureur aux Etats-Unis. Appelé tissage masculin, cette technique consiste à fixer des cheveux naturels sur la tête à l'aide d'adhésifs qu'un coiffeur spécialement formé à cette technique entremêle et fixe. Stéphane Pierre est influenceur et mannequin. Au Royaume-Uni, il est considéré comme l'homme le plus branché de l'application de rencontre Tinder. J'arrive pas à y croire, j'ai l'air d'être un autre homme. Si vous rencontrez quelqu'un sur Tinder, allez-vous lui dire que vous avez fait ça ? Pas du tout, je vais juste lui dire que mes cheveux ont poussé. Ok, ok, c'est réglé. A qui avez-vous envie de montrer le résultat en premier ? Ma compagne, c'est Claire. Ce salon pense avoir trouvé un marché de niche avec les hommes noirs qui sont à la page, mais ne veulent pas dépenser des sommes colossales pour des grèves de cheveux qui en plus sont compliquées sur des cheveux afros. Mais ils veulent bien payer un abonnement mensuel pour que leur nouvelle coiffure reste impeccable. Dans la culture noire, ce qui compte vraiment pour nous, c'est l'apparence. La perte des cheveux est donc considérée comme un stigmate. Mais certains estiment que cette nouvelle tendance est plutôt ironique, puisque les hommes ont beaucoup stigmatisé les femmes qui portent des perruques. Il y a tant d'eux-mêmes et tant de vidéos qui se moquent des femmes portant des tissages. Du genre, emmenez les nagers à leur premier rendez-vous et vous verrez à quoi elles ressemblent vraiment. Et maintenant, c'est tellement ironique parce que ce sont les hommes qui font ces blagues qui maintenant portent des perruques, tout comme nous. Je pense que beaucoup de femmes diront, eux non, ce n'est pas trop top. Les hommes que j'ai rencontrés étaient satisfaits de leur nouveau look. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes aussi auront leur mot à dire sur cette nouvelle tendance qui pourrait durer ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !